Bonjour à tous ! Eh, j'y crois pas, c'est déjà le jour numéro 4 en fait. Genre, on en est déjà à la capsule numéro 4. En tout cas, j'espère que t'es resté, que t'as fait tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire gratitude, éloigner les personnes toxiques de ton entourage, recontacter les personnes qui te font du bien et bah maintenant, c'est la capsule numéro 4. Mais avant que je te dise quoi faire comme challenge numéro 4, tu dois écrire oui en commentaire pour valider que tu dis as bien fait le 1, le 2, le 3 et que tu feras le 4 demain. Enfin non, ce soir, oui, voilà, ce soir. Donc il est 18h, tu as eu toute la journée. Donc j'espère que tu vas écrire oui en commentaire. En vrai, t'as le droit d'écrire non, histoire que je sache si tu trouves que le challenge est vraiment, vraiment dur et que peut-être qu'il faut que je le revoie. Mais en vrai, rien n'est facile dans la vie, surtout quand on veut un résultat positif et qui va changer ta vie. Donc même si c'est dur, je m'en fous, fais-le. Tu veux améliorer ta vie ou pas ? Fais-le, voilà. Je suis un peu folle. C'est bon, je me suis remise en mode Jacqueline sérieuse. Donc je disais que le challenge numéro 4, il s'agit tout simplement, c'est un peu la suite logique, hier, t'étais censée recontacter, remercier ou juste saluer, prendre des nouvelles de la personne ou des personnes qui sont positives, qui te font du bien dans ta vie, qui sont là pour toi en général, ok ? Et aujourd'hui, j'aimerais que tu me fasses la liste de 5 lieux qui t'apaisent, ok ? 5 lieux qui t'apaisent. Ah, et j'avoue que j'ai oublié un truc hier, c'est que j'ai seulement dit les personnes, mais je sais qu'il y en a, ce sont leurs animaux qui les apaisent. C'est autorisé. T'as le droit de mettre le nom de ton chien, ton chat, ta girafe, ce que tu veux, tu as le droit, si elle t'apaise. J'accepte pas les peluches... Non, 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 désolé. Je veux des noms de... D'êtres vivants, voilà, c'est clair comme ça. Est-ce que les plantes, ça compte ? Eh, comment je m'embrouille ? Eh, tu dois juste faire la liste, tu devais, hier, faire la liste des 5 êtres vivants qui t'apaisent sur cette terre, ok ? Et aujourd'hui, je te demande de faire la liste de 5 lieux qui t'apaisent. 5 lieux qui t'apaisent. Alors, ça peut être des endroits, comme j'ai donné comme exemple hier, le fauteuil de ton grand-père, ok ? Ça peut être donc la maison de tes grands-parents, la maison de tes parents, ça peut être ton propre canapé. Dès que tu rentres chez toi, t'as tellement besoin de décorer ta maison, ou alors t'as investi dans ton canapé, il est super confortable. Alors, je vais regarder le mien, parce que c'est le mien aussi, il est super confortable. Et donc, du coup, cet endroit qui t'apaise plus que tout quand t'as passé une journée de M, eh bien, c'est ton canapé. Ça fonctionne. Donc voilà, quand je dis 5 lieux, le canapé, le lit, tout ça, ça compte. Mais en vrai, le mieux, c'est que tu le dises quand je suis sur la plage de Cabourg, quand je suis sur... Enfin, voilà. Et du coup, si ce lieu, c'est un endroit à l'étranger, ou alors, c'est quand par exemple, tu marches dans un parc, ça t'apaise. Mais je répète, si c'est un endroit qui est un peu trop loin actuellement de là où tu habites, j'aimerais que dès à présent, tu t'organises afin de pouvoir y aller. Soit le week-end qui vient, soit celui d'après. En tout cas, ce mois-ci. C'est-à-dire que tu dois commencer à faire des économies. Est-ce que j'en demande trop ? Non. Tu fais ça pour changer ta vie et avoir confiance en toi. en quoi le fait de partir en voyage ou de retourner à l'endroit qui t'apaise le plus au monde t'aidera à avoir confiance en toi ? Je dois vraiment répondre à cette question. Je sais pas, quand je le dis, comme ça, je n'aime pas la vie. En tout cas, vu que ça t'apaise, que ça te permet d'oublier tes soucis, logiquement, en allant là-bas, tu reviendras avec le smile, tu seras plus relax et positif. et donc, ça t'aidera à vivre ton quotidien avec la nioque nécessaire et la positivité nécessaire. Donc, ça augmente par conséquent ta confiance en toi. Donc, un, deux, trois, passe à l'action. Maintenant, écris les cinq lieux qui t'apaisent et s'ils sont trop loin, commence à économiser pour y aller et sache que psychologiquement, savoir que tu viens d'ouvrir une cagnotte pour ça, mais ça met en joie. Je ne sais pas toi, mais moi, quand je planifie mes vacances de l'été prochain, même si on est encore en hiver, juste savoir que dans il me faut tant, tant, tant pour acheter le billet d'avion, ben, psychologiquement, je suis contente juste parce que je sais que je vais forcément y aller et que j'ai décidé que je vais y aller. Je commence même déjà à regarder les hôtels alors que je n'ai pas encore l'argent. Donc, tu es déjà dans la positivité. Ok ? Elle est vraiment folle cette fille. Bref, lance-toi, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo. Rien que pour ma folie, franchement, ça mérite un like. Et à demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501